Chaque jeune Américain mérite de savoir qu'il est l'héritier d'une histoire incroyable. Sur Internet, Donald Trump, dans un français presque parfait. Non seulement dans le passé, mais aussi autour de nous aujourd'hui. Ça vous étonne ? Surprise, oui. En tout cas, c'est sa tête, les lèvres parlent avec le... Il n'y a pas de doublage quand j'entends, oui. Alors là, je suis bluffée, là, franchement. Ce nouveau logiciel marie traduction instantanée de contenu, synchronisation du mouvement des lèvres et même recréation de l'intonation de la voix. Démonstration. Je ne parle pas un seul mot de polonais, mais grâce à la machine, je vais vous faire une démonstration que c'est possible simplement d'obtenir un doublage de ma voix en polonais. Trois simples clics, et voici le résultat. Des dizaines d'exemples, tous bluffants, circulent déjà, comme ici Lionel Messi, qui n'est pas connu pour parler anglais. Ou le général de Gaulle en portugais. C'est parce que nous ne sommes pas habitués à cette technologie, encore très nouvelle, qu'on tombe facilement dans le panneau, même si le système a encore des limites. Chaque langue a des spécificités, justement de l'humour, de le deuxième décret, des jeux de mots, qui est très, très, très difficile à traduire dans une autre langue. Jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Ayant dit ça, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, va être possible demain. Pas la peine pour autant de se réjouir trop vite, car un constat demeure. Une technologie qui, une nouvelle fois, joue sur notre crédulité et nécessitera qu'on apprenne à la décrypter. Merci beaucoup.